Je considère vraiment que la rose est la reine du jardin. Elles se déclinent de toutes les couleurs, de toutes les tailles, de toutes les formes. A l'instar de la tomate qui est la reine du potager. Et je me suis dit que c'était l'occasion des vacances pour vous partager ma recette maison. Pour vraiment avoir de beaux rosiers, augmenter la floraison et augmenter la durée de floraison. Donc grâce à des super voisins, j'ai de quoi avoir de beaux rosiers toute l'année. Mes voisins, ce sont deux superbes chevaux qui sont vraiment en limite de ma propriété. Alors là, ils ont été retirés hier par leur propriétaire. Du coup, j'en ai profité pour leur demander la permission d'aller récupérer le crotin. En fait, au fond de mon jardin, la clôture ici n'existe plus. Le fossé est toujours là. Et il y a la clôture des chevaux sous ces chaînes et ces tilleuls qui permettent d'avoir un abri pour les bêtes. Lors des fortes chaleurs. Voici comment on va se présenter le crotin. Effectivement, ça fait plusieurs semaines que les cheveux sont là. Les crotins sont plus ou moins anciens, écrasés, lessivés par la pluie, le soleil, écrasés par les chevaux. On voit bien qu'une prairie, ça ne pousse pas tout seul, ça s'entretient. Les chevaux ont mangé une bonne partie de l'herbe. Mais on peut voir qu'après, il y a des endroits, comme ici, où c'est plein de mauvaises herbes. Ce n'est pas la belle pelouse, ce n'est pas la bonne herbe que les chevaux ont mangé. Pas mal de chardons, de trucs qui piquent là. Je pense que des moutons ou des chèvres les mangeraient. On s'aperçoit que les chevaux, ça ne mange pas ça. Il faudrait peut-être plusieurs animaux différents dans un pré pour que toute l'herbe soit mangée. Toujours est-il que si vous laissez à l'abandon une prairie, vous allez avoir plein de mauvaises herbes et pas du bon foin, de la bonne prairie pour vos animaux. Et puis après, ça va se transformer en roncier. Voici les outils que j'utilise pour ma collecte. Toujours ma brouette à deux roues. C'est vraiment une superbe invention. Et honnêtement, l'autre brouette, je l'ai laissée, mais au déménagement, je l'ai gardée celle-là. Une fourche bêche et un croc à fumier. Là au moins, c'est vraiment prévu pour. Alors, trois outils très simples que vous pouvez garder à vie. À la différence des ânes, on se rend bien compte que les chevaux, ce n'est pas pareil. Ils ne font pas le crotin tout au même endroit. Je vous conseille de repérer un spot où il y en a pas mal. Je me suis aperçu qu'au niveau des clôtures, là où il y a les arbres, ils y allaient pas mal. Et en plus, il n'y a plus trop d'herbe. Donc, pour ramasser, c'est plus facile que si jamais vous avez de l'herbe un peu haute. Votre fourche ou votre croc va se prendre dedans pour essayer de ramasser après le fumier. Donc, vous voyez bien à l'usage, ce qui est plus facile et le plus efficient. Parce que le but, ce n'est pas de passer trois jours dans ce pré pour ramasser juste une brouette. Et voilà le résultat. Vingt minutes de travail. J'ai de quoi fertiliser une bonne partie de mon potager. Évidemment, c'est du fumier brut. On ne va pas mettre ça sur les légumes. Ça risque de brûler les feuilles ou même les racines. Ça va se décomposer. Puis, ça servira pour le printemps prochain. Souvent, le fumier, on le met à l'automne. L'hiver, le potager est un peu au ralenti. Mais là, en l'occurrence, ce qu'on veut, c'est utiliser le fumier pour justement nos fleurs. Et pas n'importe lesquelles, à savoir les roses. C'est pour ça que je vais vous montrer ma méthode pour utiliser ce fumier frais tout de suite. Alors que normalement, il faudra attendre plusieurs mois. L'avantage de cette brouette, c'est aussi sa contenance. On peut vraiment en mettre dedans. Pardon pour l'abus de langage. Ce n'est pas à proprement parler un fumier. Parce qu'il n'y a pas la litière. On n'est pas dans une écurie. Donc, c'est du crotin, etc. Parce que normalement, il faudrait qu'il y ait encore plus de paille. Là, j'ai vraiment du brut, de l'azote à l'état pur. Mettre le crotin frais directement au pied de votre rosier, ce n'est vraiment pas ce que je vous recommande. Pour moi, il y a quatre désavantages majeurs à cette méthode. D'une part, vous risquez d'avoir un excès d'azote dans le sol, puisque le crotin est très riche. Il va y avoir un déséquilibre. Votre rosier va faire beaucoup de feuilles, va fragiliser ses tiges, il ne va pas forcément être très fleuri. D'autre part, ce n'est pas très esthétique. On ne va pas se mentir. Vous risquez d'avoir des mauvaises odeurs et surtout d'attirer toutes les mouches du quartier. Donc, vraiment, je vous déconseille. Voici ma méthode. On va prendre un seau. Je vous conseille vraiment les seaux. C'est une unité de mesure qui est facilement identifiable. Quand on essaie d'être un peu autonome et qu'on bricole, il y a toujours besoin d'un seau, surtout à la campagne. On va prendre un seau. On va remplir de crotin un petit peu moins que la moitié. Et puis après, on va tout simplement faire la pointe avec de l'eau. Un seau, dites-vous que ça fait 10-12 litres, suivant le format. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas forcément aller tout en haut, puisqu'on va remuer et je ne voudrais pas que ça déborde de partout. Petit bonus, on peut voir qu'avec l'eau, j'ai fait remonter une sorte de petit scarabée. Je pense que c'est une sorte de bousier là, qui essaye de s'échapper parce qu'il se fait inonder. Très vite, l'eau va changer de couleur, de consistance. Elle va avoir tendance à s'épaissir. Alors moi, pour remuer, j'utilise une espèce de serfouette binette qui est cassée, qui est plutôt un outil un peu pour enfants, tellement le manche est petit. L'outil n'était pas vraiment de grande qualité. Le but, ça va être justement de désintégrer au maximum le crotin. C'est pour ça que ma méthode fonctionne avec du crotin et pas du fumier, parce que sinon, on aurait toute la paille. Ça serait complètement aggloméré. Ça serait dur à désintégrer. Là, le but, c'est qu'on va remuer, remuer. On s'aperçoit que l'eau devient bien marron. Le transfert de la matière se produit dans le liquide. On essaie d'avoir au maximum plus du tout de crotin. Alors oui, ça a un aspect un peu dégoûtant, mais souvent, c'est les bonnes vieilles méthodes qui fonctionnent le mieux. Cette méthode, elle a fait ses preuves. Je peux vous dire que dans mon quartier, les gens me demandent, mais comment tu fais pour avoir des monrosiers ? Je ne vais pas vous faire une vidéo avec plein de chimie ou un cours d'école pour vous expliquer toutes les propriétés du crotin ou du fumier de cheval, mais ça fait des millénaires qu'on s'en sert pour le potager ou pour les fleurs. Et je peux vous dire que ça, ça marche du tonnerre. Une fois que vous estimez que le crotin s'est bien désintégré, on va faire un transfert. Donc idéalement, il faudrait un deuxième seau. Il faut un deuxième seau. Et on va utiliser une grosse passoire. Moi, j'ai carrément un tamis de chantier un peu. J'utilise pour mon terreau quelque chose de pratique que vous avez. N'allez pas acheter des gadgets, essayez de faire avec ce que vous avez ou de bricoler. Le but, ce n'est pas de se ruiner dans des choses qui vont servir que quelques fois par an. Le cheval, c'est un ruminant, comme la vache. Dans son crotin, vous retrouverez plein d'herbes. Donc, vous n'attendez pas à avoir fait disparaître tout le crotin. C'est normal s'il en reste. Par contre, vous allez vous retrouver en dessous avec une eau marron mais qui est chargée en nutriments. C'est une bombe. C'est une bombe. Inutile de préciser que rien ne se perd, évidemment. Tout ce qui reste dans le tamis ou la passoire, je le mets en compostage de surface sur une de mes plates-bandes. Ici, c'est des petits marrons. De notre côté, on se retrouve avec une eau qui est bien chargée, qui est bien liquide et qu'on va pouvoir maintenant transférer dans un arrosoir. Surtout, n'arrosez pas directement avec cette solution sur vos rosiers. Vous risquez de créer un déséquilibre. C'est vraiment une bombe nutritive qui va bien favoriser une longue et grande floraison de vos rosiers. Donc, ce que je fais, c'est que comme pour tous les purins, même si là, c'est un purin un peu express, vous diluez à 10% un litre de votre mélange. Là, j'ai 5-6 litres. Donc, je peux faire 50 litres. On pourra arroser une dizaine de rosiers. C'est très bien. Et puis, vous le refaites régulièrement. Les chevaux font l'en besoin un peu comme nous tous les jours. Donc, tous les jours, vous pouvez en récupérer. Et puis, comme ça, vous avez fait du lien avec vos voisins. Et puis, en plus, vous avez de belles fleurs. Sous-titrage ST' 501